Musique Salut les geeks, j'ai pu acquérir dernièrement les 10 premiers numéros de la revue Nova. Si cette revue, des éditions Lug, n'est pas forcément la plus mythique comparée à un strange ou un spécial strange, elle a quand même apporté beaucoup de bonheur aux lecteurs qui l'ont eu entre les mains. Quoi ? Ils ont quoi entre les mains ? La revue, hein, pas autre chose. Je crois me souvenir que mon premier Nova était le numéro 37. Oui, alors, bon, il y a eu un petit problème au niveau de la couverture, je sais pas du tout où elle est passée. La transformation de Spider-Man dans les arts m'avait quelque peu fasciné. Mais je n'ai jamais vraiment collectionné la revue, la lisant chez les copains ou chez mon cousin, et c'était nettement suffisant. Il n'y avait pas que la raison budgétaire. Je crois que je n'aimais pas son format. Difficile à dire aujourd'hui. Je vous propose donc de faire un rapide tour d'horizon de l'aventure Nova, sur mes souvenirs, mais aussi sur quelques recherches personnelles, afin de montrer à tout le monde que je suis un petit garçon sérieux qui a bien fait ses devoirs. Ah bon ? Pourtant, on m'a dit que... Ta gueule ! Beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ont connu les années Strange entre la fin des années 70 et les années 90, ont pour habitude de dire que le mensuel de poche des éditions Lug, baptisé Nova, est le petit frère de Strange. Le premier numéro parait le 10 février 1978. C'est écrit là ! C'est un format de poche composé, au départ, de trois séries. D'abord, le surfeur d'argent, qui était toujours autant aimé des lecteurs de l'époque. Ces épisodes, tirés du Silver Surfer numéro 1 de août 1968, écrits par Stan Lee et dessinés par John Bushkema, ont été publiés dans l'ordre, dans leur intégralité, et en plus, ils étaient en couleur. Ce qui ne gâcheraient ! Comme pour les premières couvertures de Fantasque et de Strange, le surfeur d'argent apparaît sur la première couverture de Nova. Au passage, j'en profite pour signaler que les trois premières couvertures réalisées par Jean Frizanou et son fils Thomas étaient peintes. Si tu veux que ça nous foute ! Oh là là ! Les suivantes seront réalisées à l'encre de Chine. Pour en revenir à notre surfeur, Lug a publié en six parties le graphique novel Silver Surfer de 1978, dans les Nova 27 à 32, dont la première page de chaque partie a été dessinée par le talentueux Jean-Yves Mitton. La deuxième série est celle de Nova, héros bizarre qui donne d'ailleurs son nom à la revue. Investir du pouvoir d'un extraterrestre mourant, ça commence bien, Richard Rider devient Nova. Au scénario, Marv Wolfman écrit plus de 25 épisodes, accompagné au crayon de John Bushkema. Enfin, Lug ne prend pas de risque en ajoutant une valeur sûre, Spider-Man. Sauf que nous, à l'époque, on l'appelait l'araignée. Tiré de Peter Parker's Spectacular Spider-Man numéro 1, datant de décembre 1976, Lug a baptisé cela intelligemment Peter Parker, alias l'araignée. C'est plus sobre. Les aventures, écrites par Jerry Conway et dessinées par Sal Bushkema, sont de qualité. Dans le numéro 28, en mai 1984, les quatre fantastiques remplacent Nova. Et là, aujourd'hui, je vous mets pas la musique. Faut pas abuser. Il s'agit d'un épisode tiré des Fantastic Far, numéro 119, de février 1972, écrit par Roy Thomas et dessiné par John Bushkema. Les lecteurs de Nova se rendent alors compte du retard que la publication des quatre fantastiques a pris en France. Cela a à peu près 7 ans de décalage. Pour attraper ce retard, Lug prendra la décision de présenter deux épisodes des fantastiques, à partir du Nova, numéro 63, en mai 1983. Spider-Woman fait son entrée dans Nova, numéro 34, en novembre 1980, en remplacement du surfeur d'argent. Parti surfer sur d'autres tempêtes cosmiques, mais je m'égare de mon barnas. Spider-Woman sera remplacée dans le numéro 80 par La Chose, série issue des Marvel 2 in 1. A partir de ce numéro 80, Nova est composée de deux épisodes des Fantastiques, un de l'araignée et un de la Chose. Iron Man, qui avait été chassé de Strange par la censure de Lug, poursuit ses aventures à partir du numéro 89, en juin 1985. Il y restera jusqu'au numéro 119 pour laisser sa place dans le numéro 120 au surfeur d'argent de retour, plus beau que jamais. Dans Nova 152 de septembre 1990, la sexy Miss Hulk tape l'incruste dans la rue. C'est un peu Destroy, car Miss Hulk s'adresse au lecteur en passant le quatrième mur. Vous savez, c'est la séparation entre la fiction et la réalité. Ce concept est très original et amusant à une époque où les super-héros sont de plus en plus sérieux et de plus en plus sombres. Je ne vous parlerai pas des années 90 avec tous ces crossovers nombreux qui viennent troubler les lectures des fans qui ont du mal à suivre les aventures. C'est là que je me dis que j'ai bien fait d'arrêter avant ce beau désordre qui a tant décousu l'univers Marvel. Changement de taille pour Nova, au numéro 193, puisqu'il passe au format 17,5 x 26 cm, attention, j'ai vraiment mesuré, en février 1994. Cémic va perdre la licence de Marvel, et l'ultime Nova sera le numéro 227, en décembre 1996. Je fais partie des geeks qui étaient trop jeunes pour avoir acheté Fantasque ou Marvel, et il est vrai que Nova m'a offert la possibilité de lire les rééditions du Surfeur d'Argent. Je n'ai pas beaucoup collectionné Nova, mais je l'ai énormément lu chez mon cousin, qui les avait presque tous. Si je n'ai jamais accroché avec le super-héros Nova, je me régalais avec l'araignée ou le Surfeur d'Argent. Des passionnés bien plus connaisseurs que moi ne manqueront pas de signaler les nombreux oublis que j'ai pu faire sur cette revue, dont je garde un excellent souvenir. Voilà, j'espère avoir réveillé en vous d'autres souvenirs en faisant cette rapide présentation de la revue Nova. A bientôt les geeks ! Sous-titrage Société Radio-Canada